Hey yo tout le monde c'est votre Blackie et on se retrouve pour une nouvelle Blackie News Dans cette vidéo on va parler d'Angel qui serait peut-être en couple avec une influenceuse Aurait-elle fait son coming out ? Je vais vous en parler plus en détail On va aussi parler de Rodi Rich dans la deuxième news Comme d'habitude je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus Sans plus tarder, let's go pour les news Il y a un an, plus précisément en mai 2019 Angel se séparait de son ex petit copain Leo Walk Qui est un danseur et un chorégraphe Ils ont vécu une relation de deux ans avant que leur couple se sépare Angel a même évoqué leur relation dans son deuxième Color Show Où un interprète a perdu Une musique dans laquelle on comprend que la rupture est due à la récente célébrité d'Angel Qui est venue tout chamboler Après quelques mois de célibat, il y avait des rumeurs comme quoi qu'elle aurait une nouvelle copine Ces rumeurs-là datent d'hiver 2019 Et récemment Angel a publié deux photos sur son compte Instagram Où elle officialise sa nouvelle relation Elle porte un t-shirt et regardez ce qu'elle a mis en légende Portrait of women, who love women Au moins c'est clair, enfin non pas clair, Marie Mais qui est cette Marie ? Et bien elle fait référence à Marie Papillon C'est une vidéaste et influenceuse Qui est surtout connue pour ses vidéos humoristiques Baptisée Marie dans ta boîte Elle a 32 ans, elle vit à Paris Et a 168 000 abonnés sur son compte Instagram Hormis son activité sur internet Elle gère un food drug parisien Et un marché spécialisé dans les plats déjà cuisinés Et elle a également ouvert un studio photo En hommage à son grand-père Donc vous l'aurez bien compris Angel est bisexuelle Elle l'a jamais vraiment cachée Elle a déjà parlé de son attirance pour les femmes Dans sa chanson Ta reine Où elle disait Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Toi les rois tu t'en fous C'est pas ce qui te plaît Mais aussi dans un autre morceau Tu me regardes Où elle dit Je jouais avec le roi La reine a pris mon coeur D'ailleurs en interview Elle évite souvent la question Et ne souhaite pas parler de ça Elle dit Cela ne me dérange pas de porter des drapeaux Mais je ne peux pas le faire seul Je ne vais pas parler au nom de toutes les femmes Ni au nom de toutes celles qui vivent des relations homosexuelles Je refuse que Demain Toutes les interviews tournent autour de ce sujet Je ne veux pas être définie ainsi Je suis avant tout Musicienne Donc elle fait comprendre Qu'elle ne veut pas devenir un porte-parole Pour la communauté LGBTQ Et qu'elle est une musicienne avant tout Voilà les gars C'est la fin de cette première news Maintenant on va passer à la deuxième news Sur Rodi Rich Selon Rodi Rich Son prochain album sera un chef-d'oeuvre Je le rappelle Rodi Rich a sorti son premier album Qui s'appelle Please Excuse Me For Being Antisocial Qui est sorti en décembre 2019 Et c'est dans une interview à GQ Qu'il s'est exprimé Il a dit que son prochain projet sera un chef-d'oeuvre Et qu'il n'était pas pressé de le sortir pour le moment Plus précisément il dit Est-ce que je peux sortir un album maintenant ? Oui Est-ce que je vais le faire ? Non Il ne s'agit pas vraiment d'être prêt ou pas C'est plus une question de timing Je le sortirai quand j'en aurai envie Le prochain album sera un chef-d'oeuvre A part entière Avec une vraie idée Et un vrai travail Là il vise la barre Oh à sa place J'aurais jamais dit ça Déjà l'album qu'il a sorti Son album a été le plus longtemps Numéro 1 du Billboard 200 Depuis l'album de 50 Cent Get Rich or Die Try In Qui était sorti en 2003 les gars Et vu qu'il a du temps A cause du confinement Et de la crise sanitaire Le temps libre lui a permis De plus réfléchir à sa musique Il dit Peut-être que je fais un peu moins de musique Mais j'ai l'impression que pour moi en ce moment Moins c'est plus Et je sais que Quand je rentrerai dans la cabine Je cracherai du feu Je pourrai travailler pendant 2 ou 3 jours Et faire 50 chansons Et puis Je m'éloignerai pendant environ une semaine Pour passer plus de temps à comprendre Ce que je ressens Et découvrir des choses différentes autour de moi En vrai de vrai C'est comme ça que tous les artistes devraient penser Ok la quantité c'est important Mais la qualité ne serait-ce pas mieux En tout cas Rudy Rich il est ultra chaud Combien de temps il est resté A la première place du billboard Avec le morceau The Box Le featuring qu'il a fait avec DaBaby Rockstar AnyYoutuber PopSmoke En tout cas Il est grave confiant D'avoir dit ça en interview Espérons qu'il va gérer ça Voilà les gars C'est la fin de cette news C'est aussi la fin de cette vidéo Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez De ces deux news La news sur Angel Et la news sur Rudy Rich Sur ce on se donne rendez-vous Très prochainement Pour d'autres vidéos news Prenez soin de vous la famille PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hell